Bonjour, en ce mois d'octobre, toute l'équipe et nos invités vont vous parler de films par des femmes, sur des femmes ou avec des femmes pour la seconde édition de la collection Femmes de cinéma. Qu'ils sévissent sur Instagram, TikTok, YouTube ou en podcast, ils n'ont qu'un seul objectif, vous donner envie de voir ou revoir un film. Vous allez recevoir un cours accéléré pour savoir comment choisir un bon mari. Avec le film Comment épouser un millionnaire, Midi ça a sans doute un message à nous faire passer. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film Comment épouser un millionnaire. Le titre original est How to marry a millionaire, sorti en 1953 et réalisé par Jean-Denis Let's Go. Le film dure environ 92 minutes et au casting, en personnage principal, on peut retrouver Lauren Bacon qui joue le rôle de Chats, Chats, Pitch, Marine Monroe qui joue le rôle de Paola de Beauvoir et Betty Grable qui joue le rôle de Loco Dempsey. À la musique, on retrouve Cyril Mokwitch et Alfred Newman. Le pitch de ce film est, trois mannequins new-yorkais prennent la décision de tout mettre en œuvre afin d'épouser chacune un millionnaire. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce film. Je me suis dit, il y en a peut-être certaines qui ont besoin d'un petit coup de main. Moi je trouve que ce film est très drôle, touchant mais surtout complètement décalé. Un film d'époque qui, de nos jours, pourrait éventuellement offusquer beaucoup de femmes. Mais pour ma part, je le trouve très drôle et mignon surtout. Je vais vous donner trois raisons de le voir ce film, mais il y en a plus que trois je pense. Déjà pour voir Marilyn jouer un personnage archi-touchant et complètement un peu, enfin pas complètement, mais un peu hors de son cadre. Parce que je trouve que son personnage est hilarant et en même temps très mignon. Deuxième raison, alors pour contempler un film d'époque entre la mode et la scénographie des années 50. On est sur un style vestimentaire très 50, la scénographie très 50. Voilà, c'était un très beau film en tout cas. Et la dernière et la plus importante de toutes les raisons, pour prendre des notes. J'en ai pris plein. Alors je ne sais pas si ça peut me servir, mais bon, sait-on jamais sur un malentendu. Il dit ça, merci pour ces conseils judicieux. Bon, bien que ça tire très bien, j'espère te retrouver dans un épisode d'ici la fin du mois. Je te surveille. Comme nous sommes en octobre et que notre collection parle des femmes de cinéma, il nous a semblé logique de pinkwacher un peu tout ça en associant ces épisodes à l'opération Octobre Rose, car il est bon de rappeler l'importance de la prévention autour du cancer du sein. Cette maladie qui va toucher une femme sur huit. Si vous êtes poditeur, ça marche aussi. Bah oui, c'est pas un sujet tabou. Et le soutien dans la démarche, ça compte aussi énormément. Alors, chère poditrice, aidez-nous à prendre soin de vous et parlez-en à votre médecin ou à votre gynécologue. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube ou Letterboxd. Ce sont vos commentaires et vos votes qui vont nous aider le plus. Alors un grand merci à vous. Nous avons créé pour vous des playlists musicales autour des différents formats que nous proposons sur Deezer et sur Spotify. Et à demain pour découvrir une nouvelle femme de cinéma. Allô ? Ça boum, Paula. Combien d'argent as-tu sur toi ? 25 cents. Voilà un magnifique apport de fonds pour une entreprise d'un million de dollars. Oui, c'est peu. Mais tu verras ce qu'elle peut faire avec 25 cents. Merci infiniment. Je croyais que peut-être... Un autre jour, si vous voulez bien. Fassez-moi un coup de fil la semaine prochaine. Mais je ne donne pas votre numéro. Ça ne fait rien, il est à l'annuaire. La première règle de notre petit business, c'est que les messieurs que nous invitons sont tenus de porter une cravate. Si on commence à recevoir des individus de ce genre, autant je téléponge tout de suite. Nous nous poserons un piège à Marie. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est que l'une de nous rabatte un beau gibier. Ça veut dire qu'il nous épouse ? Naturellement, sans ça, vous ne le rabattez pas. C'est lui qui vous bijole. Si je vous téléphone, c'est pour savoir si vous ne voulez pas dîner avec moi un soir, le jour que vous voudrez. Écoutez, monsieur Brockman, vous perdez votre temps en demandant ce numéro. Ne l'appelez plus, voulez-vous ? La deuxième chose que vous devez vous rappeler, c'est qu'un monsieur que l'on rencontre à l'Uniprix n'a sûrement pas autant de charme que celui que l'on rencontre, mettons, au rayon des visons, chez Bergdorf. Je me demande si nous arriverons jamais à trouver un jour le pigeon. Nous sommes lancés dans une entreprise de luxe et qu'est-ce qu'on en tire ? Tu dégotes un minable qui t'emprunte de l'argent, je décroche une invitation au restaurant automatique, où crois-tu que ça va nous mener tout ça ? Et tu sais, il ne nous en faut qu'un seul. C'est ce qui fait la beauté de notre piège à homme. Pas besoin d'en attraper tout un troupeau. Toute ma vie, même lorsque j'étais petite fille, j'ai toujours fait le même rêve. Épouser un millionnaire. Comment ça va, monsieur Brockman ? Salut, Pierre. New York, New York, New high and mighty, bright and shiny, fabulous place, New York. New York, New York, New York, the busy, dizzy, razzle-dazzle, scandalous place, New York. Nice, with easy money, trying to follow it, down, to a hidden talent, dying to show it, take off from Rockway, by Hanksy, by somewhere, by Hanksy. Tu ne sais pas qui je voudrais épouser ? Non. Rockefeller, lequel ? Ça m'est égal. Ça ne me déplairait pas d'épouser un Vanderbilt. Oh, monsieur Cadillac. N'existe pas, j'ai vérifié. Ça m'est égal.